Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera les deux dernières parties de la soirée du 28 novembre. Je joue contre Moïse que je n'ai jamais joué. Je gagne le tirage bande. C'est une jolie casse, il y a des billes partout mais ça ne tombe pas. Il va partir tranquillement sur les rouges. Ok donc là je vais reculer un petit peu mais pas autant. Je devais partir sur la jaune poche milieu à droite. Donc je vais changer les plans. Là tout juste ça passe. Là je dois faire un bille sur bille. Alors en ce moment je ne le fais pas bien. Comme je n'étais pas aligné je voulais tricher au maximum et je n'aurais pas dû. Bon il met la blanche. J'essaie de bouger un peu les billes. Malheureusement j'ai deux billes qui se collent l'une à l'autre. Et qui maintenant ne passent nulle part. Là j'ai un petit peu trop forcé. Alors là gros coup de bol vous voyez il va décaler les deux billes juste ce qu'il faut. Pour que je puisse empocher. Voilà. Alors là je sais qu'en mettant celle-là la blanche va aller vers la jaune. Donc je sais que je vais la rapprocher mais je ne veux pas qu'elle tombe surtout pas. Et là par contre ma replace c'est pas ouf. Je ne me rapproche pas de la dernière jaune en faisant ça. Je suis loin et je rate. Et je rate de beaucoup. Donc là il va commencer à attendre. Là j'envisage le deux bandes. Donc une, deux et empochée en bas à droite. Ouais elle est pas trop loin de la poche mais c'est pas du tout comment je l'envisageais. Alors là sur ce coup là je me souviens qu'il pensait que la blanche pouvait passer entre la rouge et la bande. Et au début il disait que j'étais pas total. On avait dû discuter un peu et il avait dû regarder de plus près. Et j'aurais dû faire un deux bandes en fait plutôt. Une grande bande, une petite bande et après seulement revenir sur la jaune. Ça aurait limité les risques de mettre la blanche. Là il veut se recacher derrière la rouge. Donc à chaque fois je vais devoir juste toucher ma jaune de ce qu'il faut. Au moins il n'y a plus de risque de blanche là. Alors là je comprends pas trop pourquoi il part pas sur la rouge en haut. Il attend encore. Et là c'est pas très bien joué parce que j'améliore pas du tout ma bille. Là je veux faire une bande et au pire prendre la poche en bas à gauche. Et je fais un magnifique bis sur bille. Alors dans mon malheur la jaune vient se foutre devant. Donc il est obligé de dépenser son tir libre pour ça. Et en plus il l'empoche. Donc même scénario que tous les matchs de la soirée pour l'instant. Je suis sur la noire avant l'adversaire. Est-ce que je vais réussir à gagner cette fois ? Là c'est pareil c'est nul. J'améliore pas la noire. Donc là je vais la tenter en bande. Malheureusement je le mets bien pour qu'il puisse empocher sa rouge. Et que le scénario se répète. Toute la soirée la même chose. Ok dernière partie contre Jérôme. Pareil je n'ai jamais joué contre lui. Ok. Alors il gagne le tirage de peu. Et il met la noire. Ce qui va nous coûter 1 euro du coup. C'est reparti. Il a failli la remettre. Je vais partir rouge. Là malheureusement je touche les billes. Et la bille rouge en bas. Celle que je vais toucher. Elle va être plus mal qu'elle ne l'était. Donc je vais me coller à elle. Là je place la rouge un petit peu plus devant. Il faut que je trouve une solution pour cette rouge collée aux deux jaunes. Là j'aurais voulu me recacher derrière à nouveau. Ah il n'est pas total. Il voit sa jaune très fine. Là je vais tenter de prendre la poche de la noire. Mais c'est pas du tout bien exécuté. Au moins elle n'est pas à la rue. Elle est au milieu de table. Il va tenter de repasser devant. On va faire un bille sur bille. Et donc là comme je n'ai pas beaucoup d'angles. Un gros coulé. Ça fait que j'arrive à aller me replacer sur la rouge. Par contre je ne peux pas l'empocher. C'est certain. Donc je vais juste la prendre pour la poche. Alors là je la vois encore un petit peu. Et tant mieux. Comme ça je vais la remettre plus en poche. Et comme ça je peux l'empocher plus tard si ma blanche est vraiment tout en bas du bière. Bon. Il s'en occupe. Très bien. Et là. Alors la blanche. Je voulais qu'elle finisse ici. Pour avoir un petit angle. Et puis faire un coulé. Et aller sur noir. Mais comme j'ai le mauvais angle qui m'a envoyé en bas. J'ai trop forcé pour aller faire l'aller-retour. Et malheureusement. Je ne gagne pas la partie pour l'instant. Alors que ça aurait dû déjà être terminé. J'ai le don pour rater mes tirs libres. C'est assez hallucinant. Alors là. Heureusement qu'elle ne tombe pas. Parce que sinon il aurait été méga loin de sa dernière jaune. Alors je la vois. Mais d'une finesse incroyable. Et je fais faute en plus. Donc il va pouvoir placer tranquillement ses deux billes. Et donc il ne suit pas le principe de la soirée. C'est à dire. Me laisser sur la noire avant vous. Et gagner tranquillement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous pensez que la blanche peut passer entre la bille et la bande. N'hésitez pas à vous aider d'une deuxième blanche. Allez salut. C'est pas de merde. J'ai oublié la pote. J'ai gagné une. C'est bon. C'est pas de merde.